Alors lors des tests à Abu Dhabi, Alonso a eu l'impression d'être chez Jaguar en 2002. Bah oui, voiture verte, sans sponsor, effectivement. Alors c'est un autre constructeur anglais, c'est pas Jaguar, c'est Aston Martin. A l'époque, donc c'était en mai 2002, à Silverstone, il était âgé de 20 ans, il avait été plus rapide que Delarosa, et il faisait partie des 3 pilotes évalués comme successeur potentiel des Irvine. Au final, Alonso a été engagé par Renault, pour qui il avait été pilote d'essai en 2002, pour remplacer Button, tandis que Weber et Pizonia ont pris le relais d'Irvine et Delarosa chez Jaguar. On est entré ensemble avec Pedro Delarosa dans le garage le matin, et nous avons vu la voiture verte, sans sponsor, et nous avons dit tous les deux que c'est exactement comme Jaguar en 2002. J'avais l'impression de déjà vu, un choc avec un retour en arrière dans le cerveau. Mais c'est un projet complètement différent, c'est certain, et je suis si heureux, je ne peux pas être trop confiant, c'est sûr, car tout va changer pour l'année prochaine, mais le sentiment que j'ai eu dans le garage, avec l'égal potentiel de l'équipe, et le talent que je vois dans la salle d'ingénierie est exceptionnel, donc je suis vraiment heureux de mon choix. Ouais, on semblerait qu'il redescende un peu plus sur terre, Alonso, parce que son excès de confiance avant les essais, là, il se voyait déjà titré l'année prochaine avec Aston Martin, bon là, il semblerait qu'il revienne un peu sur terre, et tant mieux, parce que le titre de l'année prochaine, Fernando, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Même de 24, ça va être très compliqué, à moins qu'il ponde une fusée chez Aston Martin, mais bon, faut pas rêver, parce que Mercedes, Ferrari, Red Bull, ils vont pas s'endormir, ni Alpine d'ailleurs. Bon, allez, je vous laisse commenter, ciao !